Soit disons culture woke ou du blackwashing, de l'afrocentrisme, en dépeignant dans des séries ou des productions qui se veulent être des documentaires, la reine Cléopâtre, la reine Charlotte comme étant des personnages noirs de peau. Ce qui va susciter vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indignation. Là, on a affaire à une série documentaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une fiction. C'est un contenu qui ambitionne de présenter des faits authentiques. Et c'est le problème, parce que sur Cléopâtre, les fact-checkers commencent à se mettre dessus pour vérifier. Alors ils nous disent, on connaît son père, il est macédonien, mais on ne connaît pas sa mère, donc sa mère peut-être égyptienne, donc peut-être qu'elle est noire. Et vous savez d'où ça vient, l'idée des égyptiens sont noirs ? À partir des années 50, un certain Tchèque en Tadiop, qu'on présente à tort comme un scientifique, un historien, qui est en fait juste un idéologue, commence à pondre une série d'articles pour expliquer que les égyptiens étaient éthiquement noirs. Un exemple, ils voyaient dans les cheveux crépus des égyptiens la preuve de leur africanité, comme ils disent. Sauf que, manque de chance, on sait très bien qu'en fait, elles portaient des perruques. Donc ce n'était pas leurs cheveux qui étaient africanités, comme ils disent. Le problème, c'est que toutes ces thèses fumeuses, elles remontent à la surface, elles remontent régulièrement, et là, avec les réseaux sociaux, ça explose de partout. Alors qu'on sait, Mathieu l'a dit, tout éprouvé, toutes les études, les études linguistiques, les études sur les momies, sur les squelettes, et même sur le génétique, prouvent le contraire. Mais si on s'intéresse un peu plus à ce fameux diop, on découvre que dans sa thèse, ça va plus loin, en fait. Ce n'est pas que juste les égyptiens sont noirs, c'est que ces égyptiens, imaginaires à lui, sont à l'origine des mathématiques, sont à l'origine des arts, de l'agriculture, en gros de toutes nos civilisations. Donc si vous poussez le truc un peu loin, ça signifie quoi ? Ça veut dire qu'en fait, que l'Occident, le grec, tout ça, a piqué, s'est approprié, la culture et la civilisation qui, en fait, est née en Afrique. Et c'est là où ça rejoint la culture woke. Donc, on va se pencher un peu sur les propos de M. de Vatrigan, qui affirme que, selon Cheikh Anta Diop, l'origine de la civilisation sera africaine, ce qui, effectivement, est défendu par les thèses de Cheikh Anta Diop. Mais Cheikh Anta Diop, encore une fois, ce n'était pas un vulgaire idéologue. C'est quelqu'un qui a eu un doctorat en sciences humaines ici à Paris, qui a publié des thèses de doctorat, qui a publié des livres, qui a écrit dans des revues scientifiques de renom, qui n'a pas pu être contesté au colloque du Caire. Parce que, s'il y avait des gens qui étaient compétents pour contester les travaux du professeur Cheikh Anta Diop, c'était bien ceux qui étaient au colloque du Caire, et pas M. de Vatrigan. Donc, moi, je conseillerais à chacun d'aller voir le rapport du colloque pour se faire son avis sur qui était le professeur Cheikh Anta Diop. Mais, il affirme que toutes les études, les études linguistiques, les études sur les moumies, etc., infirment les thèses du professeur Cheikh Anta Diop. Mais, quelle étude ? Parce que c'est très facile de citer comme ça en l'air des études, sans pour autant les fournir. Et justement, c'est ça, c'est ce genre de propos qui nourrissent les thèses afrocentristes et des théories du complot. Parce que, les personnes qui développent ce genre de thèses, en général, des théories du complot, se basent sur des faits réels, ensuite des documents réels, sur des séries réelles, qui vont ensuite déformer. Mais, avant de déformer, c'est parce qu'en face, ils ont un discours qui est totalement radical, qui tente à les faire passer pour des fous. Ce que vous avez vu là, c'est un peu n'importe quoi. Ce qui va conduire à la radicalité du mouvement. Donc, tant que dans les médias mainstream, il y aura ce genre de discours, ce genre de posture, ça va continuer aussi de l'autre côté à alimenter la radicalité et pousser les gens à être de plus en plus complotistes. Parce qu'ils se disent, voilà, parce que voici ce qu'on nous sert à la télé. Et, si je prends, mais vraiment simplement, on fait vraiment des comparaisons très simples entre les momies amérindiennes, les momies chinoises et les momies africaines, on voit par exemple que la couleur de peau des momies, donc qui ne sont pas éthiopiennes, sont blanches. Avec la peau blanche, parce que la momification conserve la plupart des traits physiques. On voit aussi que les momies égyptiennes ont des cheveux crépus, ont des tresses, ont des loxes. Donc, encore une fois, les études sur les momies prouvent que les égyptiens anciens étaient des Africains. Et souvent, vous savez, pour moi, cet argument fallacieux qui est utilisé de pharaon noir de la XXVe dynastie. Mais là, je vous présente des momies qui datent de la XVIIe dynastie. Donc, plusieurs dynasties avant la XXVe, et ce sont des populations éthiopiennes, des populations noires, avec des loxes et des tresses. Donc, non, les pharaons noirs, ça n'existe pas, parce qu'un pharaon ne peut pas être blanc. Ça, ce n'est pas possible. Parce que pour être pharaon déjà en Égypte, il faut venir du Soudan. Si on prend les textes égyptiens, il faut être originaire du Soudan et de Haute-Égypte et être marié à une princesse de sang nubienne. Sinon, tu ne peux pas monter sur le trône. Ça, c'est clair. Donc, même les Grecs qui sont venus par la suite n'ont pas eu la prétention d'être des pharaons. Certes, ils étaient entronisés, ils régnent en tant que roi sur l'Égypte, mais ils ont pris le titre de Basileus. Notamment, Ptolémée Ier s'est fait pour René en tant que Basileus. C'est un terme grec. Il y a eu une sorte de syncrétisme entre la tradition grecque et égyptienne, mais les Grecs eux-mêmes n'ont jamais eu cette prétention d'être pharaon. Donc, pareil pour les Perses, pareil pour même les Ixos qui avaient envahi l'Égypte pendant la 17e, 18e dynastie, 16e, 17e, 18e dynastie à peu près. Donc, même les Ixos n'ont jamais eu la prétention de vraiment de régner en tant que pharaon. Donc, ça, c'est encore un argument fallacieux. Et je vous présente encore d'autres momies. Donc, on a les momies qui datent de la 18e dynastie où on voit des personnes noires de peau. Encore parce que c'était des populations noires. C'était des populations éthiopiennes. En tout cas, sur cette question, il n'y a pas de débat. Ensuite, pour ce qui est de le fait que la Grèce a piqué pour s'approprier la civilisation africaine, moi, je n'emploierai pas forcément ce terme parce que c'est assez péjoratif. Et puis, d'un autre côté, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix que de venir en Égypte dans la vallée d'une île, s'initier parce que pour faire la civilisation, il y a un seul modèle. Ensuite, chaque peuple l'adapte à sa culture, à son environnement. Mais à cette époque-là, l'Égypte, ou pardon, la vallée d'une île, je préfère ce terme de vallée d'une île qui est beaucoup plus effectif. C'était vraiment l'endroit qui a attiré tous les peuples du monde. Et à cette époque-là, il n'y a pas eu que des populations blanches ou le coderme parce que les premières guerres avec les populations asiatiques ou les populations de la Méditerranée, etc., c'était avec des populations éthiopiennes. C'était avec les étrusques, c'était avec les pelages, c'était avec les phénices, avec les tourqués, donc les asiatiques. Donc, c'était des populations éthiopiennes. Donc, la guerre qu'il y a eu concernant la prise ou pas d'éléments de savoirs en Égypte n'était pas lié à la couleur de peau. Voilà. C'était des guerres comme il y en a pu avoir dans toute l'histoire de l'humanité. Et il faudrait vraiment sortir de ce carcan de couleur de peau pour moi qui brouille et qui limite l'analyse en réalité. Donc, juste après, je vais vous présenter des témoignages d'auteurs grecs, par exemple, ou d'auteurs de l'Antiquité qui vont confirmer la thèse du professeur Cheikh Anta Diop comme quoi la civilisation était d'origine africaine. Donc là, on va reprendre un peu les positions des auteurs, d'Antiquité, des auteurs grecs, notamment, et d'autres qui vont nous indiquer un peu où est-ce qu'ils ont appris leur savoir, etc. Donc, on a Platon qui nous parle de Thalès, le premier sage de la Grèce. Thalès de Milet, phénicien d'après Hérodote, il porta le premier le nom de sage. Il trouva que l'éclipse du soleil provient de ce que la lune lui fait érant. Il fut le premier grec à découvrir la grande ours, les solstices et la taille ainsi que la nature du soleil. Il reçut à Kama l'éducation des prêtres. Les phéniciens, c'est les personnes que vous avez ici à droite, toutes à droite avec les têtes, ce sont des têtes phéniciennes que vous avez ici et les habitants d'Asie mineure également correspondent aux phéniciens. voilà, on le voit à l'époque à l'époque très ancienne, c'était ces populations-là qui vivaient à cet endroit et qu'on appelait phéniciens ou canadiens. Donc, on a Jean-Vernand qui est un spécialiste de la Grèce antique, donc, dans son ouvrage « Mythe et pensée chez les Grecs » nous dit « Au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, la pensée astronomique en Grèce ne repose pas encore sur une longue tradition, pardon, sur une longue suite d'observations et d'expériences. Elle ne s'appuie pas sur une tradition scientifique établie. Dans la Grèce archaïque, il n'y a pas encore de science constituée. Les Grecs ont donc utilisé des observations, des techniques et des instruments que d'autres avaient mis au point. Ce qu'il dit là, c'est très important parce qu'effectivement, la Grèce n'a jamais eu de tradition de prêtre astronome. Ça n'a jamais existé. D'ailleurs, même les Grecs au départ étaient très hostiles à tout ce qui était science, à tout ce qui était philosophie. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens entre guillemets qui venaient d'Asie qu'on les appelait les Yamnayades. Donc, d'abord, moi, je veux qu'on pose les bases. C'est les Africains ont peuplé l'Europe avant les Européens. Mais un Africain, c'est quoi ? Déjà, pour commencer, est-ce que c'est le fait d'être né sur le continent africain qui fait de voix en africain ? Est-ce que c'est être noir qui fait de voix en africain ? C'est quoi ? Parce que moi, ça ne me paraît pas forcément juste comme terminologie. C'est très flou parce que quand on dit que les Africains ont peuplé l'Europe avant les Européens et que les Européens sont venus d'Asie par les Yamnayas pour coloniser et exterminer l'Europe et tout, c'est les Yamnayas. Ils sont d'origine africaine. Pourquoi est-ce qu'ils seraient moins africains que ceux qui sont venus peupler l'Europe qui seraient donc les populations autochtones ? Parce que si on parle du principe que les Yamnayas font partie de la vague de ceux qui sont allés peupler l'Asie et qui après sont revenus en Europe, en quoi est-ce qu'ils sont moins africains que ceux qu'ils ont trouvé ? Donc, ça reste très flou. Ça, c'est admis. Vraiment, aujourd'hui, il n'y a vraiment plus de débat sur ça que l'humanité est sortie d'Afrique. Donc, tout le monde a des ancêtres africains. Tout le monde a son héritage africain. C'est normal, c'est logique. Après, on l'assume ou on ne l'assume pas forcément. Ça, ça dépend des individus. Mais, aborder le sujet comme ça, pour moi, je trouve ça contre-prout objectif. voilà, comme je le disais aujourd'hui, c'est admis. On sait tout ce que l'humanité est sortie d'Afrique. Par exemple, en bas de l'image à droite, vous avez Chaudhman qui est en train le squelette le plus ancien qu'on ait retrouvé sur le sol britannique et qui est daté de moins de 10 000 ans. voilà, et les scientifiques du British Museum ont fait des analyses ADN et ils ont reconstitué son génome, ils ont reconstitué son faciaire, son physique et voilà, on trouve que c'est un homme noir. la même chose a été fait en Amérique, on a été fait en Amérique et ils ont, je crois, elle aussi, elle datait de à peu près moins de 10 000 ans. Les scientifiques l'appellent l'Ossia et c'est une femme typée africaine mais comme les africains d'aujourd'hui au sens éthiopien. Moi, je préfère le mot éthiopien parce qu'il a un sens beaucoup plus effectif parce que là, on parle de population mélanoderme. donc, voilà, c'est une éthiopienne et il y a les peintures rupestres de la Pedra Fourada qui sont datés de moins 40 000 ans qui se situe au Brésil, à l'intérieur des terres qui montrent que, bon, déjà, avant même la vague de Bering qui amenait les populations asiatiques au quai en Amérique, il y avait déjà des populations mélanoderme qui étaient là-bas. Mais ça, c'est pas quelque chose de caché, encore une fois, c'est juste qu'il n'y a pas forcément de médiatisation sur le fait et que, bon, peut-être il faudrait réformer les manières scolaires mais après ça, c'est politique. Voilà, ça, c'est politique. Là, on sort vraiment du débat scientifique en tant que tel. Et, vous avez aussi beaucoup de livres très anciens qui témoignent donc de ce fait, du fait que les populations mélanodermes ont peuplé ce qui est normal vu qu'on a encore une fois au risque de répéter l'humanitaire senti d'Afrique et tout. Voilà, c'est la logique et il y a eu des savons de bonne foi et il y a eu des savons de mauvaise foi mais encore une fois, il faudrait faire l'effort de recherche et surtout ne pas détourner parce que c'est ça aussi le problème dans le mouvement afrocentriste ou autre guillemets parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détournement. très peu de gens vont lire eux-mêmes les livres vont se contenter se contenter des spotlights des en anglais en clickbaits je ne sais pas comment traduire ça en français mais voilà les titres les grands titres de journaux ils vont se focaliser uniquement sur ça voilà et en trois il y a cette citation en trois qui est tirée de Riddles of Piers Derrick Times de James Sanderson qui dit voilà les premiers habitants du sud de l'Europe de l'Arabie des îles britanniques étaient des hommes noirs de peau pareil pour les Iber les Basques et les Black Celt qu'il appelle donc les premières populations donc de Bretagne de Écosse Angleterre Islande tout ça c'était des populations noires et vous avez ici les Venus autentot qu'on appelle ça Venus autentot qui entre elles représentent le premier type humain qui est arrivé en Afrique et pardon qui est arrivé en Europe et même en Asie c'était des hommes de petite taille qui n'était pas très grand il y avait deux types physiques il y avait le type qui ressemble beaucoup aux asiatiques les hybrides etc et le type qui ressemble plus au bantou donc d'Afrique centrale et ce sont les populations qu'on appelle aujourd'hui les Khoi Sands ok ou les Bushmen ils sont beaucoup connus sur le pseudonyme de Bushmen qui présente les caractéristiques physiques de la venus autentot donc ce qu'on appelle la stéatopie voilà pendant très longtemps la stéatopie j'ai été vraiment ostracisé on disait qu'il y avait une malformation physique alors que pas du tout c'est une variété phénotypique comme on observe vraiment partout dans la nature et c'est dans cette population là donc les Khoi Sands aussi et qui ont inventé même le premier calendrier qu'on appelle l'os d'Ishango de les bambous qui sont les premiers ont traversé l'Europe pardon ont traversé l'Afrique pour aller en Europe qui ont peuplé en 3 c'était eux les premiers aventuriers donc les Khoi Sands donc après il faudrait savoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui est arrivé à ces populations mélanodernes c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait plus d'explications pour répondre aux questions des gens parce que ce qui nourrit le complotisme c'est ça c'est le manque d'informations c'est le sentiment que on ne dit pas toute la vérité donc voilà aujourd'hui les gens se posent des questions parce que les gens fouillent de plus en plus dans l'histoire les gens de plus en plus de doutes sur la version officielle de l'histoire qui nous est racontée à l'école dans les médias donc ils fouillent et quand ils n'ont pas de je dirais ils n'ont pas en phase de réponse satisfaisante où ils ont on va dire ils se sentent rabaissés où ils se sentent peut-être enfantisés dans leur réflexion et bien ça ça pousse aussi à la radicalité ça pousse dans le complotisme il y a eu et par exemple sur le plan génétique c'est montré que le chromosome IREC donc était porté par par ces personnes-là ces populations éthiopiennes qui vivaient en Europe pour la plupart on disparaît après l'arrivée d'Ayamnaya et quand on prend du nord au sud de l'Europe et bien on se rend compte que plus on est au nord et moins on a de gènes appartenant aux populations éthiopiennes qui vivaient effectivement en Europe avant et plus on va au sud et plus c'est important après pour le sud ça peut s'expliquer par deux facteurs le fait que les populations éthiopiennes étaient beaucoup plus nombreuses au sud du fait du climat tout simplement et il y a eu aussi des invasions de peuples africains éthiopiens africains qui vivent en Afrique par exemple dans les invasions morts par exemple qui ont colonisé une partie du sud de l'Europe il y a eu beaucoup de métissage et la Méditerranée même a toujours été une voie d'échange de liaison etc donc ce sont ces deux facteurs donc voilà il faudrait après peut-être mettre plus en avant les recherches scientifiques sur la question et essayer d'aborder ce sujet là qui finalement à mon sens fait partie de l'histoire de l'humanité et de l'histoire commune on peut en tirer en tout cas des leçons par rapport à notre société actuelle et nos sociétés futures on voit donc ici et ce sera ma conclusion qu'il aura fallu un petit doute microscopique pour que Netflix s'y engouffre et nous balance sa propagande grossière au visage heureusement avec de gros sabots et sans aucune subtilité et ainsi ils ont fait pareil avec La Reine Charlotte autre série toute récente je ne l'ai pas vue je vous l'ai dit j'ai pas l'intention de la voir mais je vais quand même vous dire quelques mots sur la polémique dans la série La Reine Charlotte est noire ça n'aura échappé à personne et elle l'était déjà dans la chronique des Bridgerton encore une fois que nous dit l'histoire j'ai même pas envie d'entrer dans les détails tellement c'est ridicule et tellement il n'y a rien en gros cette théorie elle a été balancée dans les années 1940 par un mouvement promixité cette théorie se base sur un seul portrait de la Reine qui selon les auteurs a des narines larges etc alors que sur tous les autres portraits elle est ultra giga méga blanche bref et ensuite il y a des études généalogiques qui lui prêteraient une ascendance mort et quand bien même cela serait vrai ça nous fait remonter à la 15ème génération ce qui fait que Charlotte aurait eu 0,003% de gêne mort fantastique encore une fois du grand n'importe quoi et surtout du grand rien du tout et de ce petit rien du tout de cette petite brèche Netflix en a fait ça voilà voilà ce fameux blackwashing à l'oeuvre en ce moment alors j'ai cité ces deux exemples parce que ce sont les plus récents mais j'ai déjà évoqué d'autres exemples dans mes précédentes vidéos que ce soit concernant nos personnages historiques mais aussi nos personnages fictifs on voit bien que Disney est en train de blackwasher toutes les figures de nos contes et légendes Amazon aussi qui est en train de blackwasher l'oeuvre de Tolkien et bien on voit un grand mouvement à l'oeuvre actuellement et puis on voit aussi surtout que l'appropriation culturelle tant décriée n'est problématique que dans un sens fort heureusement de plus en plus de gens prennent conscience de tout ça chaque nouvelle sortie de ce genre est une nouvelle polémique toujours plus forte les notes des internautes et les audiences nous montrent clairement un ras-le-bol du public politisé ou pas et ça ça fait bien plaisir croyez-moi j'en ai déjà parlé avec Edouard Chanot qui est l'auteur du livre l'Empire Netflix que je vous invite à lire il est vraiment très bon le wokisme touche à sa fin le wokisme n'en a plus pour très longtemps il est en train de devenir une grossière caricature et nous assistons en ce moment avec délectation je dois l'avouer à sa chute sous le poids de ses propres l'électricité et les antennes sur les pyramides donc ce ce personnage là qui est c'est un youtuber qui en tout cas parle beaucoup de cinéma de culture woke blackwashing etc et moi ce qui m'intéresse c'est le fait de nos personnages nos personnages parce que ça aussi c'est un cri c'est en tout cas quelque chose qu'on entend beaucoup dans le mouvement afro afrocentriste que tout tout le cinéma toutes les représentations c'est que des blancs et ça se retrouve aussi dans le mouvement woke pro-mixité qui tend à ce que les diversités apparaissent de plus en plus à l'écran ce qui est ce qui est compréhensible parce que finalement on vit dans une société où qui est multiculturelle ok il y a vraiment de toutes les origines dans nos sociétés actuelles et ça serait en tout cas c'est quelque chose qui permet en tout cas aux gens issus des minorités mais bon qui n'est pas un mot forcément très juste pour parler de ces catégories de la population qui elles aussi finalement ont envie de se retrouver de se reconnaître dans les personnages à l'écran etc mais après il n'y a pas de je dirais de personnages mythologiques blanc ou noir ou africain ou européen ça n'existe pas si on parle de personnages fictifs ou imaginaire de mythologie on ne peut pas appliquer ça forcément à nos sociétés humaines et encore une fois moi je ne vais pas revenir sur la question de l'origine africaine etc mais si par exemple on se penche sur l'argument de ce monsieur qui nous parle de la petite sirène de la fée clochette c'est quelque chose que les africains connaissent aussi les africains connaissent connaissent les sirènes par exemple nous chez nous on a une déesse qu'on appelle Mami Wata ok qui est une sirène et c'est quelque chose qui est connu mais depuis 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 ça remonte à très 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 longtemps et on a notamment des auteurs qui se sont penchés sur la question donc pour ceux on croit que ça intéresse qui voudraient faire des recherches dans ce sens je les invite à aller regarder un peu les personnages historiques en Afrique etc et pour revenir donc du coup à la reine la reine Charlotte et à Cléopâtre pour Cléopâtre je peux comprendre l'argument du blackwashing parce que finalement Cléopâtre c'était une c'était une macédonienne donc des peuples entre guillemets le coderme après moi je ne connais pas vraiment sur le sujet mais certes il est reconnu que les macédoniens étaient des peuples codermes et comme on ne connaît pas sa mère ça ouvre un peu les spéculations ça ok la critique elle est recevable après pour pour la reine Charlotte après pour la reine Charlotte faudrait voir est-ce qu'il y a eu des relents historiques par exemple il parle de de population mort dans donc dans sa vidéo je vais vous présenter un tableau qui soit disant représente des morts et d'autres populations donc c'est un tableau que vous pouvez retrouver au musée de Boston oui c'est ça au musée de Boston je crois que même sur le musée de Fine Art of Boston et sur le site internet vous pouvez également retrouver ce tableau et dans ce tableau là on voit très ce tableau là s'intitule déjà hommes sauvages et morts donc les morts ce sont les populations que vous voyez ici dans le tableau dans le château qui sont en train de défendre le château et les hommes sauvages donc du tableau sont ces personnes là qui viennent les attaquer avec des cours d'un des pierres et qui sont représentés blancs tandis que les personnages morts sont représentés donc noirs et faut savoir que en tout cas moi selon moi mon analyse le mot mort c'est un mot pour tout c'est à dire que c'est un mot auquel on a rajouté beaucoup beaucoup de choses mais mort ça veut dire noir ok en grec en grec en tout cas ça veut dire noir et dans plein de langues africaines aussi le thème mort se rapporte à noir à la noirceur par exemple c'est le thème mort qui va donner le terme le terme mela melas qui lui-même vient donc de la cuvette congolaise Mali qui veut dire noir la noirceur ok et ça peut aussi se transformer en mundo qui veut également dire la noirceur et aujourd'hui encore en Afrique il y a un peuple notamment au Burkina Faso et au Niger qui porte ce nom là le nom de mort les morés on les appelle aussi souvent les moussis ok et l'origine des populations morts se trouve en Afrique au dessus du Sahara c'était les populations donc autochtones d'Afrique qui ont envahi par la suite le sud de l'Europe de l'Italie l'Espagne une partie de l'Allemagne aussi mais ceux par contre qui étaient allés en Allemagne c'était les morts chrétiens donc ceux qui venaient du Soudan et ceux qui ont envahi l'Espagne et entre la péninsule ibérique c'était plutôt des populations issues de l'Afrique du Nord donc Mauritanie Maroc Tunisie qu'on appelait à l'époque Carthage qui étaient effectivement des populations éthiopiennes qui ont colonisé le sud de l'Europe etc mais les morts comment dirais-je ils n'avaient pas ce style c'est à dire le style vestimentaire le style de la royauté certes tous les éléments c'est à dire le bandeau qui est attaché ici la couronne renvoie à la cuvette congolaise par exemple le bandeau c'est du bunda ok et bunda c'est ce qui va donner en français en italien le terme bandeau bannière le terme du drapeau etc qui sont des éléments de la royauté de la noblesse et c'est le terme bunda ok bunda qui signifie en plus du bandeau en plus du drapeau dans la cuvette congolaise signifie également l'union l'unité le pays etc et c'est ce terme bunda ok qui va donner le terme bund fédération en allemand et comme on l'a vu précédemment les populations éthiopiennes étaient entre guillemets les premières à habiter l'Europe également étaient les premières à fonder des royautés etc sur le continent européen et le on fera le style que ces populations dites morts abordent sont vraiment caractéristiques des premières populations qui qui habitaient l'Europe donc on appelle souvent pelage ou étrusque comme vous pouvez le voir ici et cette scène là se passe en Alsace ok en Alsace à l'époque appartenait à l'Allemagne était intégrée dans l'Allemagne et c'est aussi le pays d'origine de la reine charlotte donc que la reine charlotte ait eu un phénotype éthiopien ou un phénotype leco d'herbe les deux idées peuvent se défendre parce que l'Europe a été en partie en premier lieu habitée par des populations éthiopiennes puis des populations leco d'herbe sont arrivées d'Asie et à partir donc de l'âge du bronze jusqu'à pendant très longtemps l'Europe a toujours été métissée il y a toujours eu des personnes blanches des personnes noires des personnes bêtises etc donc faudrait que encore une fois ce genre de vérité soit mieux diffusée dans les médias ou mieux enseignée pour éviter à certains individus comme celui qu'on a vu de faire ce genre d'erreur ou plutôt de porter ce genre de jugement qui d'un côté ou comme de l'autre nourrissent l'idéologie raciste vont nourrir encore le complotisme parce que du côté occidental on voit les wokistes comme des comploteurs et du côté woke ou afrocentriste on voit également les européens comme des comme des comploteurs donc faudrait dépasser en tout cas ce genre de clivage pour finalement accéder à la vérité qui est une part qui fait en tout cas partie de l'histoire de l'humanité de toute l'humanité c'est notre histoire commune quoi finalement et il faut savoir que l'invasion des peuples Yamnaya dont maître Gims parlait au début quand on a regardé les traits et bien ils sont venus par plusieurs vagues et ça a duré vraiment assez longtemps on pense que la première vague a mis 500 ans à traverser toute l'Europe mais après il y a d'autres vagues qui sont venues au fur et à mesure donc on va voir là tout de suite les Yamnaya c'est énorme c'est énorme c'est énorme comment est-ce qu'ils ont fait pour que j'ai jusqu'à 5000 ans après 35% de gènes Yamnaya alors ben ce que pensent les chercheurs ça n'a pas dû arriver ça ne devait pas être pareil partout en Europe mais certains chercheurs pensent qu'ils ont dû un peu zigouiller tous les individus masculins tous les mâles tous les individus masculins effectivement et ça se voit sur le chromosome Y certains chromosomes Y que des européens avant l'arrivée des Yamnaya ont complètement disparu tandis que les chromosomes Y qui étaient portés par les Yamnaya eux ils se sont absolument répandus dans la population et donc on sait aussi apparemment que c'était une migration un peu sexuellement biaisée c'est à dire que les Yamnaya il y avait selon une étude 14 hommes qui ont migré pour une seule femme donc c'était probablement on ne sait pas s'il y avait eu des massacres mais en tout cas ils se sont arrogés le droit à la reproduction on a retrouvé des tombes on a retrouvé justement à cette époque là la culture en Europe elle change complètement elle change complètement alors qu'il y avait des fosses communes on retrouve de plus en plus de tombes individuelles à la mode un peu Yamnaya et on retrouve aussi énormément de céramique c'est la culture de la céramique cordée qui elle apparaît il y a 5000 ans un peu après il y a 5000 ans qui est déjà elle a 75% Yamnaya donc qui a une grosse ascendance on a retrouvé énormément de céramique de cette culture comment est-ce qu'on a appris tout ça ? comment est-ce qu'on a découvert tout ça ? alors ça c'est bien sûr l'étude du génome qui nous l'a expliqué c'est assez récent mine de rien ça n'a qu'une vingtaine d'années qu'on peut commencer à étudier le génome et bien sûr pour savoir d'où provient un génome il faut faire des comparaisons donc comparer les corps que l'on a retrouvé d'il y a 5000 ans qui étaient de Yamnaya et les corps européens de la même époque et faire des différences c'est l'étude génétique qui nous l'a dit mais avant ça il y avait déjà une hypothèse c'était l'hypothèse Kurgan qui disait qu'effectivement un peuple des steppes nous aurait envahi il y a 5000 ans cette hypothèse c'était déjà connue elle s'appuyait sur notre langue vous savez que les langues indo-européennes ont une origine commune et bien ça serait peut-être les Yamnaya qui parlaient l'indo-européen originel et qui leur est ensuite propagée encore plus loin que l'Europe bien sûr parce qu'on a retrouvé des traces génétiques des Yamnaya jusqu'en Inde en Iran et même peut-être en Chine et par exemple quand on parle de l'invasion des peuples Yamnaya c'est quelque chose qui ne s'est pas passé qu'en Europe ça s'est passé comme l'a dit le scientifique ça s'est passé en Inde ça s'est passé en Perse ça s'est passé aussi en Caldée donc Mésopotamie de l'époque et c'est ça qui correspond vulgarement au mythe des Aryens les populations dites Aryennes étaient en fait des populations Yamnaya issues donc des steppes euro-asiatiques donc depuis la Russie depuis la Mongolie voilà cette région-là parce qu'ils venaient de cette région-là et ils se sont vraiment disséminés après partout en Asie en Europe et c'est pour ça par exemple aujourd'hui si vous allez dans des pays comme en Inde en Thaïlande ou on sera dans des pays d'Asie du Sud vous allez voir qu'en général le pays en termes de phénotypes donc de propriétés physiques est coupé en deux vous avez au nord des populations qui sont voire très blanches ou plutôt métissées ok et quand vous allez quand vous enfoncez de plus en plus au sud vous rencontrez des populations mélanodermes que ce soit dans les Asies du Sud Thaïlande Cambodge etc vous avez des populations mélanodermes aussi bridées donc qui correspond aux phénotypes chinois ok asiatiques comme on le connaît vous avez aussi des populations typées bantou comme les populations d'Afrique centrale on peut citer les Andaman les Manis aussi qui sont les peuples autochtones d'Indonésie etc en tout cas si vous entrez pour moi à mon sens l'Asie surtout l'Asie du Sud c'est vraiment le creuset en fait de cette évolution entre guillemets entre l'homme blanc et l'homme noir vous pouvez voir à peu près tout le cheminement en fait et contrairement en tout cas à ce qui a été pensé au départ comme quoi c'était le climat qui avait modifié la couleur de peau aujourd'hui on sait que c'est pas le cas parce que même quand les populations éthiopiennes sont arrivées en Europe et même en Asie et ont peuplé les régions du Nord elles sont restées mais l'anoderme ça ne change absolument pas la couleur de peau ce n'est pas non plus l'agriculture parce que on a par exemple les pleux proissans qui vivent en Afrique centrale qui chassent ils sont principalement des chasseurs-cueilleurs donc des gens qui mangent beaucoup de viande et beaucoup de poissons donc qui ont beaucoup de vitamine D qui vivent dans une région où l'ensoleillement est extrême mais qui ne sont pas pour autant noirs de peau ou très foncés alors que si on suit encore une fois la théorie comme quoi l'agriculture a diminué la proportion de viande et de poissons donc diminué l'apport en vitamine D et donc éclaircit la peau les sannes ou les kohesans devraient être les populations les plus foncées vu qu'eux ils ont non seulement ils ont la vitamine D dans leur alimentation et ils sont exposés à une latitude où le soleil frappe très fort ce qui n'est pas le cas bizarrement donc c'est pas ça et même encore comme vous prenez en Chine au Japon etc. il y avait encore jusqu'à très longtemps des populations mélanodères que certains appellent Je m'appelle Fatoumata Aïdara ayant vécu près de 11 années au Japon et visité différentes îles préfectures et villes du Japon j'ai été très touchée par la ressemblance physique de certains japonais avec nous les africains les expressions corporelles la coloration de la peau le phénotype jusqu'à la texture des cheveux de certains d'entre eux je constate également une grande similarité culturelle et spirituelle avec l'Afrique moi qui pensais qu'il n'y avait qu'en Afrique qu'on portait sur soi un petit gris-gris ils ont les leurs ils appellent cela Omamori leur spiritualité originelle comporte aussi un aspect cultuel envers les ancêtres auxquels ils font des offrandes des prières appelées Oinori leur compréhension de la vie après la mort est très similaire à notre spiritualité originelle africaine l'être suprême que nous appelons Amalinké Danike Lamassa est appelé Kamisama nous sommes des peuples qui ne tutoyons pas l'être suprême le Sama est la marque de politesse chez nous le Masa ou le Masaba Bouddha est aussi appelé Oshakasama le O est le préfixe qui marque le respect donc le nom de Bouddha est Shaka tout Africain comprend facilement cette terminologie n'est-ce pas l'aspect physique de Oshakasama m'a également beaucoup interpellé à cause de ses traits africains et ses cheveux en fines noix de bantou tout comme en Afrique le fait de respecter chaque élément de la nature chaque objet communier et communiquer avec tous ces éléments fait partie de notre vie quotidienne quand on sort de la maison on parle à la maison en disant pour dire à la maison et à ses entités invisibles qu'on s'en va et qu'on compte revenir au retour à la maison on s'annonce en disant car on reste conscient de la dimension métaphysique de tout ce qui nous entoure j'ai aussi trouvé les noms et prénoms des japonais très très similaires aux nôtres ainsi j'ai eu à sympathiser avec des personnes nommées Abe Amami Keita Keida Kondo qu'on retrouve au Togo Gondo Koichi qui s'écrit Kwaichi ou Kwasi comme en Côte d'Ivoire et au Ghana il y a des Mori Morishi Moriyama Kurimata Watanabe et même des prénoms Thomas à quatre lettres qu'on retrouve également chez nous en Afrique les japonais n'avaient aucune difficulté à prononcer mon nom contrairement aux occidentaux certains japonais trouvaient que mon nom et prénoms sonnaient très japonais et cela activait encore plus leur curiosité envers l'Afrique certains mots avaient la même prononciation ou la même signification avec les langues africaines que je connais plus tard j'ai rencontré d'autres africains qui avaient fait le même constat sur le plan culinaire il y avait également une grande ressemblance surtout dans le sud du Japon si tu aimes le Tchep Djen si tu aimes comme le Fataya tu aimeras forcément le Tcharan et le Gyoza ce sont des mets très colorées très épicées comme en terre de Kama dans la ville de Naha à Okinawa manger une soupe de crabe appelé le Kanigiru me rappelait vraiment mon village au bord de la mer en Côte d'Ivoire les tenues vestimentaires traditionnelles au Japon sont également similaires à celles de l'Afrique par exemple les tenues de vêtements indigo qu'on retrouve chez nous en Afrique sont les mêmes ils appellent cela Aizome il y a aussi le Dorosome cela m'a fait penser au Bougolan qui est une technique de teinture originaire du Mali ils font aussi des tissages comme le Faso d'Anfani qu'ils appellent le Djime en tant qu'africaine et frileuse de nature je me suis sentie plus à l'aise dans les régions tropicales et tempérées du Japon en tout cas de plus en plus d'études tentent à montrer que c'est à l'âge du bronze que cette migration des Yamnaya qui étaient des populations blanches qui a nourri le mythe arien à l'âge du bronze se sont répandues vraiment dans toute l'Asie et après progressivement en Europe parce que l'allèle qui correspond effectivement à la peau claire s'est répandue à cette époque-là et on sait qu'au Mésolithique les études génétiques montrent effectivement qu'il n'y avait plus de... pardon les études génétiques montrent que les populations qui étaient encore étaient encore mélanodermes comme l'homme de Sheddart donc une fois que on a planté le décor et tout on va revenir à la reine de Charlott pour revenir sur cette polémique d'abord vous savez que la reine de Charlotte elle est d'origine allemande ainsi que allemande et danoise si je ne me trompe pas montra allemand c'est sûr maison de Hanovre et comme le le roi George I qui est donc l'arrière grand-père de son mari le roi George III qui ont remplacé donc la dynastie des Stuart qui était en place en Angleterre avant pendant du très long siècle et qui étaient les rois d'Ecosse et les rois d'Angleterre donc elle comme je l'ai dit elle venait d'Allemagne donc un territoire qui pendant très très longtemps a été métissé donc c'est possible qu'elle fût été noire métisse ou blanche etc mais si on se penche par exemple sur la noblesse anglaise ok on a un témoignage ancien donc de John Mackey qui est le qui était un membre des services britanniques de l'époque et qui écrit ses mémoires donc pour le roi George I ok le roi George I qui était donc le premier roi ok de cette dynastie allemande qui s'est installé sur le tronc d'Angleterre qui a remplacé les Stuart et en gros lui il a servi sous le roi William et la reine Anne qui était des Stuart ok donc c'est intéressant donc il décrit on fera dans son livre les ducs on fera les membres de la cour afin que le nouveau roi George I connaisse vu que lui il n'est pas il n'est pas anglais il n'est pas d'origine anglaise il vient d'ailleurs donc il a besoin de connaître les habitudes les manières à qui il aura affaire parce que c'est lui le nouveau roi donc il doit pour mieux gouverner il faut connaître un sujet donc on a ici dans le témoignage de John Mackey qui dit en parlant du duc de Saint-Alban qui s'appelle également Charles qu'il est le fils du roi Charles le second ok et qu'il a été fait par le roi William bed of the chamber capitaine on croit qu'il a été fait capitaine par par le roi William et on le décrit comme étant un gentleman ok et on dit qu'il est black complexion donc c'est un homme noir de peau qui a le temps noir very like the king Charles donc ce qu'il est en train de nous dire ici ce John Mackey c'est que le duc donc de Saint-Alban Charles qui était le fils du roi Charles II était un éthiopien donc quelqu'un noir de peau comme le roi Charles II qui était lui aussi également noir de peau et par exemple aujourd'hui on a la princesse Diana paix à son âme qui est une descendante directe donc du roi Charles du roi Charles II donc de la délacée des Stuart notamment par Henry Fitzroy et Charles Lennox ok donc on va continuer et Charles Fitzroy il est il était duc de Grafton ok et il est décrit comme étant le petit-fils du roi Charles II fils des héritiers de Bennett comte de Arlington et il est dit qu'il est un très joli gentleman et qu'il est zélé pour la constitution de son pays ensuite il nous dit que c'est un homme grand et noir qui tend sur ses 25 ans voilà c'est ce que John Mackey nous dit et il nous dit aussi que Charles Lennox ok duc de Richmond est le fils du roi Charles donc Charles II ok et il est décrit comme étant black complexion donc noir de peau comme le roi Charles donc encore une fois là le donc l'auteur de ce livre qui date donc de la période du roi Georges I ok qui dont le descendant était marié à la reine Charlotte même si c'est pas la même dynastie mais on nous fait clairement comprendre qu'à l'époque donc taux des années 1600 etc 17ème siècle et sûrement avant aussi et bien que la noblesse anglaise il y avait des personnalités noires de peau le roi Charles II était lui-même noir de peau ok et si on regarde si on revient donc à chez Darman qui est cet homme du du mésolithique qui vivait sur le sol britannique son squelette a été retrouvé à Somerset en Angleterre dans la grotte dite du chez Dar parce que c'est dans cette région qu'a été qui a été inventé le chez Dar donc la reconstitution nous donne la photo que vous voyez ici donc si on fait un transfuge donc dans la société britannique de l'époque ok pas de l'époque de 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 moins dix mille bien sûr mais l'époque donc de où a été écrit ce livre on on va voir que on a le duc de Somerset donc je rappelle que Somerset en Angleterre c'était la région où a été découvert le chez Darman ce qui veut dire que les gens qui vivaient à cette époque-là avaient sensiblement cette apparence avec peut-être d'autres variétés phénomènes avec d'autres variétés physiques mais grosso modo étaient des populations éthiopiennes donc si on s'intéresse au duc donc de Somerset il est écrit qu'il est quixotic et quixotic c'est idéaliste ok il a un sens de de l'honneur du cas on ne peut pas douter ok qu'il a une grande fierté et physiquement on nous dit qu'il a qu'il a 45 ans ok qu'il est middle stature c'est à dire qu'il n'est pas il est moyenne stature il n'est pas très grand donc et il est bien bâti very black complexion donc très noir de peau lover of music and poetry qu'il aime la musique etc l'extrait d'en haut il est issu de la mémoire de la cour britannique ok de cette époque là et l'extrait en bas est directement issu pour le coup des mémoires de John Mackey et c'est justement les mémoires des cours d'Angleterre tirent donc son ses écrits du livre de John Mackey ok qui dit et qui écrit concrètement que le duc de Somerset était very black complexion voilà donc mais quand on regarde les portraits de l'époque ou plutôt les portraits que nous avons aujourd'hui quand on tape duc de Somerset on voit que c'est un homme blanc blanc de peau et moi je me pose des questions au même titre que les en guillemets afrocentristes qui ont tendance aussi à blanchir à blackwashing pas mal de personnages historiques mais là pour le coup on a des témoignages qui nous paraissent qui nous paraissent être authentiques parce que ce sont des livres qu'on peut trouver dans les bibliothèques des grandes universités qu'on peut trouver dans les archives en ligne etc et qui sont repris d'ailleurs par d'autres par d'autres mémoires par d'autres livres qui sont également trouvables sur les archives dans les archives universitaires donc encore une fois ce qui nous paraît être fiable on nous décrit une bonne partie de la société britannique de l'époque comme étant éthiopienne sauf que quand on a les tableaux c'est plus du tout le cas les tableaux ne dépeignent des personnages blancs et si j'ai choisi le tableau du duc de Somerset c'est parce que c'est un canon c'est un canon qu'on retrouve beaucoup dans la société britannique de cette époque où on voit des personnages noirs des enfants en particulier qui accompagnent les ducs les reines etc les personnes donc de la noblesse et les historiens nous disent souvent que c'est des esclaves bon encore une fois pour un esprit un peu avisé quelqu'un qui se pose des questions il se dit bon c'est pas très logique la personne que je vois devant moi n'est pas du tout habillée comme un esclave et en tout cas pour quelqu'un comme moi par exemple qui connait les codes initiatiques donc par exemple pourquoi est-ce que le roi le duc de Somerset a cette position là c'est à dire qu'il est en position de marche avec le pied gauche devant pourquoi est-ce qu'il est un pilier derrière lui pourquoi est-ce que sa tunique est rouge et bleu pourquoi est-ce qu'il y a un voile derrière qui camoufle le pilier tout ça ce sont des codes qui sont éthiopiens qui viennent directement de la cuvette congolaise de la vallée du Nil ça serait trop long ici de faire de faire la démonstration mais c'est des choses que j'ai étudié qui montrent que la majorité de la royauté européenne de l'époque utilise des codes africains qui viennent directement de la vallée du Nil en ce qui concerne la royauté donc si on additionne le fait qu'ils utilisent des codes africains et que dans certaines archives comme ceux de John Mackey on dit qu'ils sont clairement noirs de peau et bien on comprend aussi pourquoi le complot la théorie du complot des afro-centristes prend de plus en plus d'ampleur parce que moi je ne suis pas le seul à lire à connaître ce genre d'ouvrage je suis convaincu que les historiens pas tous mais une partie en ont connaissance les afro-américains notamment pour ceux qui font partie des plus éduqués ont également accès à ces livres parce que la majorité sont conservés dans des universités américaines si on prend par exemple le livre The Readers of Peristoric Times et The Western Island of Scotland qui sont conservés par exemple pour certains à l'université de Californie et on nous décrit également les populations autochtones du pays de Galles de l'Écosse ok d'où justement vient la dynastie des Stuart on nous dit que ce sont des hommes noirs de peau qui parlent le gaélique ok donc une ancienne forme de gaélique donc il faudrait poser pour eux le contre moi je pense qu'au lieu souvent de tout réfuter tout rejeté en bloc il faudrait se pencher dans les archives et que les historiens les scientifiques fassent des travaux beaucoup plus approfondis dans ce sens et que les médias de vulgarisation commencent enfin à véhiculer une vision de l'histoire plus juste et plus semblable au fait donc si on prend cette série donc de la reine Charlotte qui a fait tant de polémiques et pour lequel on accuse la culture woke ou afrocentriste pas forcément à tort parce qu'il y a quand même une grosse dérive dans les mouvements woke et afrocentriste mais ils sont des gens qui la plupart du temps se basent sur des faits qui sont vérifiables qu'on peut retrouver mais qui déforment qui déforment la réalité qui l'exagère et pour une bonne partie qui s'inscrit dans une idéologie raciste donc le racisme qui consistait à ne pas divulguer les informations que quoi une bonne partie de la noblesse anglaise était éthiopienne et bien c'est ce même racisme qui qui revient chez les afrocentristes pour essayer de faire du blackwashing sur tous les personnages historiques certains vont même jusqu'à dire que des rois comme Charles Lequin étaient noirs moi personnellement je n'ai pas trouvé de témoignage qui allait dans ce sens mais en ce qui concerne donc l'Angleterre la société anglaise pendant très longtemps était une société métissée avec des noirs des blancs etc et c'est une recherche que en train je vous ai donné toutes les saufs ici que vous pourriez mener par vous-même que vous pouvez comparer par exemple il y a le je crois c'est Montaigu 5 ducs de sandwich donc qui a lui et ses descendants qui a inventé le sandwich est présenté en tout cas sur la plupart des iconographies comme un personnage blanc comme vous pouvez le voir ici et quand on prend donc les archives de john mackie et de la cour royale d'Angleterre il est clairement décrit comme un homme black complexion donc qui a un teint foncé donc est-ce que les tableaux ont été modifiés je ne sais pas je ne pense pas que j'ai la compétence pour répondre à cette question mais là il y a clairement des comment est-ce que je pourrais m'exprimer il y a clairement un doute il y a quelque chose qui ne colle pas qu'il faudrait approfondir avec un esprit critique avisé et pas avec une vue raciste voilà que ce soit du côté afro-centriste ou du côté occidental etc voilà donc j'ai utilisé là voilà c'est que le comment le dirais-je ce qui nourrit parce qu'en vrai il y a du il y a du complotisme des deux côtés voilà et il y a nous autres au milieu qui qui essayons juste de de s'instruire d'apprendre des erreurs et des bienfaits de l'humanité parce que finalement chaque civilisation a ses côtés positifs à ses travers et c'est l'apprentissage donc de ces différentes expériences humaines à travers le monde qui qui finit par par nous nourrir tous parce que aujourd'hui qu'on le veuille ou pas nous vivons dans un dans un monde globalisé les cultures se mélangent s'entrechoquent de plus en plus nos destins sont de plus en plus liés que ce soit par l'économie par la culture etc et ce qui dans un premier temps a nourri c'est ce complotisme c'est c'est la pseudo-science c'est le racisme qui était inventé durant le siècle des lumières et possiblement vers la fin de la renaissance pour justifier une idéologie capitaliste qui consistait à exploiter l'homme tout simplement sans le rémunérer exploiter l'homme de manière sauvage donc pour pouvoir se faire fallait nier à l'autre sa condition d'humain donc il y a une pseudo-science qui s'est constituée qui a entrepris donc d'instaurer ce racisme qui malheureusement perdure encore de manière structurelle dans nos sociétés mais bon je ne vais pas revenir sur ça et de l'autre côté chez les africains on a cette idée-là d'idéalisme aussi parce que après la période de l'esclavage de la colonisation pour beaucoup il fallait un peu s'attacher à une idée grandiose de l'Afrique aussi une idée d'Afrique qui était prospère à tous les niveaux qui était sainte entre guillemets c'est-à-dire que les africains finalement c'était c'était des saints c'était des personnes qui vivaient dans leur coin tout gentil tout tranquille et qu'on est venu attaquer comme ça pour rien finalement qui étaient victimes et que par exemple en Afrique il n'y avait pas de guerre par exemple il y a des gens qui affirment ça qu'il n'y avait pas de guerre que c'est les blancs qui ont amené la guerre en Afrique et un certain nombre de choses assez défastes et qui relèvent aussi de frustration et de névrose qui toujours de cette époque-là parce que les sociétés africaines ont été détruites les gens ont été marqués psychologiquement à vie et par exemple aujourd'hui on sait que par la science que les traumatismes se transmettent par les gènes c'est-à-dire par exemple si moi aujourd'hui je me fais violer et bien cette expérience négative va s'imprimer dans nos gènes c'est ce qu'on appelle l'instant de survie voilà c'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération depuis la nuit des temps et chez les peuples africains c'est beaucoup visible on subit encore on a encore beaucoup de cicatrices donc de cette période-là qui conduit à un manque de confiance en soi qui conduit à un complexe d'infériorité qui conduit souvent à de la violence à beaucoup par exemple si vous analysez un peu les foyers africains afro-américains il y a beaucoup de violences il y a beaucoup de foyers monoparentales subir aussi le racisme structurel qui est assez présent dans nos sociétés etc. conduit aussi et le manque d'informations tout simplement le fait que l'histoire de l'Afrique n'est pas du tout enseignée et même en Afrique certains pays quand même ont fait beaucoup d'efforts se sont mis à jour mais ça reste encore très superficielle ça reste encore assez mensonger assez flou et je dirais que voilà tout ça c'est un cocktail qui nourrit les thèses racistes les thèses complotistes que ce soit du côté de l'extrême droite ou extrême gauche occidentale ou de l'extrême droite ou gauche africaine afro-américaine voilà pour ce petit résumé et voilà